Alors, nous sommes très, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour une conversation autour de la sortie de l'ouvrage COVID-19, Tour du Monde, dirigée par Shigeissa Kuriyama, Ota Deleonardis, Carlos Sonnencain et Ibrahima Tube, dont j'ai eu l'honneur de participer à l'organisation de cet ouvrage, donc paru aux éditions publiées par les éditions Manusius et à l'Institut d'études avancées de Nantes. Avant toute chose, for those who might need simultaneous interpretation, you can click on the translation icon at the bottom of the screen. Tout va bien? Ok. Alors, nous tenons tout d'abord à remercier toutes les personnes impliquées dans cet événement, la direction de l'Institut d'études avancées de Nantes et surtout Soledad et Dimitri qui ont tout mis en œuvre pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Notre objectif aujourd'hui est celui de discuter autour de ce projet collectif qui a réuni 127 fellows de l'Institut d'études avancées de Nantes, dont les réflexions personnelles et les manifestations artistiques ont donné lieu à cet ouvrage sur cette crise sanitaire sans précédente que nous vivons. Dans l'esprit de l'Institut d'études avancées de Nantes, l'idée est d'engager une conversation autour de ce que cette expérience a créé comme questionnement. Je tiens aussi à vous dire que nous sommes ici en personne à l'Institut à Nantes avec la promotion 2020-2021 des fellows qui n'ont pas participé à l'ouvrage, mais qui se sont également impliqués dans des réflexions induites par la pandémie et qui pourront aussi partager avec nous tous ces déquestionnements. Alors, un tout petit mot sur la manière dont notre rencontre va donc se dérouler. Après une brève introduction faite par Alain Suppiau, qui a été à l'origine de ce projet, puis une introduction aussi réalisée par les directeurs de l'ouvrage, nous allons passer, nous allons donc prendre un temps, le temps de l'échange. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Alain Suppiau, qui est ici à l'Institut. Bien, non, je vais être extrêmement bref, pour d'abord me réjouir que nous nous retrouvions ainsi, même si c'est à distance. Nous avons, ceux qui ont participé au dixième anniversaire de l'Institut, le souvenir de ces rencontres, fort émouvantes. Et ce livre avait pour objet justement de maintenir vivant ce collège invisible des anciens fellows, fellow one year, fellow forever, c'était la devise, en invitant ceux qu'ils souhaitaient à donner leur réaction, leur sentiment, leur expérience face à ce choc de réalité qu'a représenté le Covid. En fait, l'idée était inspirée d'un précédent imaginé par Pierre Musseau, qui, après les attentats de 2015 à Paris, avait, mais d'une façon limitée aux fellows présents pendant cette année-là, déjà publié, déjà chez le même éditeur, Manusius, un recueil de très courts textes donnant le sentiment de fellow venu de différentes parties du monde sur les attentats de 2015. Et donc, on s'est contenté d'imiter Pierre Musseau, qui montrait le chemin. Il nous a d'ailleurs aidé pour le lancement du projet. Donc, la charte était très simple, c'était pas plus de 4000 signes blancs compris, et là, on s'est aperçu que, évidemment, les textes en anglais de 4000 signes, une fois traduits, passaient à 5000, donc il y a eu une inégalité linguistique, on n'a rien pu faire contre ça. Et sur les 300 et quelques anciens fellows, on avait eu presque 200 réponses positives, et finalement, 128 textes. Et le projet était que ces textes soient publiés donc d'abord en français, et puis dans un second temps, qui reste à venir, d'en faire une édition en langue anglaise, puisque toute une partie de ces textes ont été rédigés en langue anglaise. Donc, il s'agirait de traduire les contributions françaises en anglais. Et ces contributions viennent de toutes les parties du monde, et donc elles donnent à voir un petit peu, chacun était tout à fait libre, dans le cadre des 4000 signes, d'exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer. Donc, c'est un véritable kalidoscope. Le point commun de ce kalidoscope, c'est que la course folle de la globalisation a été brusquement stoppée, et c'est de faire une sorte de sondage sur la façon dont cette expérience a été vécue dans les différentes parties du monde. Voilà, je n'ai pas à en dire beaucoup plus, si ce n'est que la direction de ce livre, je n'y suis rigoureusement pour rien. Elle a été confiée donc à un quatuor musical composé de Carlos, Je commence par Carlos, je ne sais pas parce que c'est la lettre C, peut-être c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Si je le fais dans l'ordre qui est sur la couverture, je devrais commencer par Shigeiza Kuriyama, qui est parmi nous aujourd'hui, et qui a été président du conseil scientifique de l'Institut, qui enseigne à Harvard notamment l'histoire de la médecine. Ota de Leonardis, qui a été présidente elle aussi de l'Institut et elle aussi ancienne fellow, qui est donc sociologue et professeur à Milan. Carlos Zonenschein est aussi un ancien fellow biologiste argentin d'origine travaillant aux États-Unis. Et enfin Ibrahim Atioub, historien, lui aussi ancien fellow et actuellement recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc ils ont bien voulu tous les quatre prendre en main la direction scientifique de cet ouvrage, assisté par Camilla qui a été la véritable fée de cette opération. Il y a toujours besoin d'une fée pour que les opérations réussissent, c'est ce que j'ai retenu de mes lectures des contes pour enfants. Et là c'était une bonne fée, parce que quelquefois c'est une mauvaise fée quand il a fait Carabos, mais là c'était une bonne fée. Donc dans les délais très rapides, ce livre est paru et je me réjouis qu'on ait l'occasion, non pas de revenir tellement sur ce livre aujourd'hui, mais de l'actualiser d'une certaine manière et d'en profiter pour tisser de vive voix des liens qui ont été jusqu'à présent tissés par écrit. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va passer à Ota, je vois, on va passer la parole à Ota, à Isa aussi. Mais je laisse la parole à Isa parce que je n'ai rien à dire en tant que directeur. Et il me semble que dans l'esprit de ce que Alain venait de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sens de parler du livre, car il serait bien mieux de nous écouter et de converser sur les pensées qui sont venues après. Après une année presque et demie, donc peut-être on a continué à y réfléchir. Et en ce sens-là, je ne voudrais pas perdre du temps précieux en faisant l'histoire de notre direction. Je ne sais pas si Isa est d'accord avec moi, mais je pense que oui, parce qu'on avait déjà parlé de cette perspective. Donc, si je vais intervenir, ce sera dans une conversation, si j'ai quelque chose à dire que j'ai pensé après, après, disons, la première période, après le choc premier de l'année passée et dans une condition qui se profile pas plus temporaire et d'un moment, mais qui a une configuration malheureusement potentiellement permanente. Donc, j'attends d'intervenir en tant qu'auteur plutôt qu'en tant que directeur. Merci. Et bonjour à tous et à toutes, parce que je suis heureuse de vous revoir. Merci beaucoup, Ota. Je ne sais pas, Isa, je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot. Je voudrais simplement bonjour à tous. Je pense que une des choses de ce volume de l'année passée et de l'année passée, c'est que les gens de différents domaines et de différents disciplines ont été collaborés sur une projet. Et je pense que l'année passée de l'année passée et de l'année passée, c'est quelque chose que nous voulons reproduire dans cette session, où, de l'année passée, nous avons l'opportunité de rencontrer de l'année passée et de l'année passée et de l'année passée. Et bien sûr, la pandémie a continué. Et donc, entre autres choses, je pense que c'est très intéressant pour nous de continuer nos conversations sur nos expériences, nos diverses expériences qui ont eu lieu au cours de l'année passée. Merci. Merci, Isa. J'ai aperçu Ibrahima. Je ne sais pas si vous êtes là et si vous souhaitez intervenir. Sinon, je propose nos passions donc à la seconde partie de cette rencontre. Alors, l'idée, donc, ce serait comme les directeurs ont dit, d'engager une conversation autour de quelques thématiques que nous avions donc retenues, un rapport justement avec les éléments que vous avez tous apportés dans cet ouvrage. Alors, l'idée, ce serait que cette seconde partie se déroule donc en six temps à partir donc de ces différentes thématiques qui ne sont pas exhaustives, mais qui pourront nous donner un cadre de réflexion pour engager cet échange. Alors, je vous invite à tous, je vous invite à tous qui souhaitent s'exprimer, d'élever vos mains sur Zoom dans l'icône réaction en bas de l'écran pour que je puisse donc vous passer la parole. Ce que nous avions aussi convenu, c'est que si vous souhaitez partager vos écrans avec des images qui vous parlent et qui pourraient illustrer vos propos, il est aussi tout à fait possible, donc il suffit de partager votre écran. Alors, ce que je vois déjà qu'il y a une main levée de humain. Ce que j'aimerais donc vous proposer, c'est que nous commencions avec cette première thématique, cette première ligne thématique, donc le rapport des êtres humains sur les effets négatifs des déséquilibres des écosystèmes. Et nous pourrions donc changer, passer aux prochaines thématiques au fur et à mesure de l'avancement des discussions. Shailaja, Shandra, vous souhaitiez intervenir, si je me souviens bien ? Je ne vous vois pas là sur le… Oui, bien sûr, je ne peux pas trouver l'icône pour rassembler ma main pour quelque chose de raison, donc je suis grateful. Non problème, si vous voulez parler, allez-y, merci. Merci pour m'inviter. Merci pour m'inviter. Merci pour m'inviter. Je suis heureuse d'être ici. Je suis probablement le seul non-académie dans ce groupe, donc vous pouvez me pardonner si j'utilise la langue qui n'est pas correct en termes de culture et sociologie et de l'histoire. C'est un peu plus civil servant's account. Mais je voulais utiliser l'occasion de dire que j'ai été closely suivi, parce que j'ai très longues expérience dans le secteur, j'ai été suivi la trajectoire de la COVID-19 en Indie, pas seulement à la centrale, mais aussi à la state, à la subnation et même à la village level. Je veux juste dire que quand j'ai écrit mon piece, et j'espère que c'était inclus, je ne sais pas si c'était. Mais quand j'ai écrit mon piece, c'était long ago, en 2020, quand l'India appartient d'être très bien, qu'ils puissent conquérir cette maladie, et l'immunité innée de l'indien populaire, c'était comme ça, qu'ils puissent s'arrêter. Et peut-être que c'était la vaccine de BCG, qui s'arrêterait à la birth à la plupart des Indiens, qui s'arrêterait. Peut-être que c'est qu'il est, nous crossed la première vague, et c'était uneventuelle, en toute la totale. Mais quand nous entrons le Diwali, Diwali est notre festival de lights, les gardes étaient sous, et tout le monde dans l'India était très heureux de pouvoir partager la famille, les réunions, les festivités, les eating et les goings-out. Et cela s'arrêterait jusqu'à la fin de l'année 2021. Et je pense que nos leaders aussi ont dit que l'India a fait mieux que le monde, et que nous avons été très heureux, et que nous avons conquérés. Mais, à la même temps, les élections-rallies étaient allées en masse. Les Kumbha-Mela étaient en, quand lax, c'est-à-dire, des millions d'Indiens ont pris des Ganges, les Gangas, pour purifier leurs souls pour posterité. Hello? Oui, on peut-être. We are hearing... Sorry, I don't know what happened. But anyway, that went on. So almost a million people, or if not, I may be wrong, took a dip in the Ganges for days on end. And obviously, that was a clear invitation for COVID to spread. And then, before we knew what had happened, this variant, this deadly variant, now called Delta, began spreading from Maharashtra onwards, and Delhi was very slow with its lockdown. And suddenly, a stage came. It came very suddenly. early April this year, we were almost thinking, oh, it's all right, it's happening in some other state. But then, by the time it was end April and May, you could not get a bed for the love of money. You could not get oxygen. People's parents were dying. And I'll give you just two examples which will tell you how horrible the situation was from a family point of view. I got a call from a very senior person who was on the board of one of the international companies which operates in the health sector hospital. And he said, Mrs. Chandra, I am unable to get a bed for somebody whose parents are in Delhi and the couple are in Singapore. They are unable to go. Can you help to get a government bed in the government sector? So, I mean, that was, you know, how desperate it was that somebody on the board of this international chain was unable to help. So, I tried. And with great difficulty, I was able to get a bed. But the person was in terrible condition lying in the emergency for God knows how long. And be that as it may, I'm only trying to say that beds were in short supply. Oxygen was in short supply. And parents who were here in India with children abroad, there was a complete breakdown. The migrant situation which I have alluded to in my little write-up last year was not so bad this year. For some reason, and there must be a sociological reason for this, the migrants did not all rush back to their home villages. They stayed on. But the death cases and the rapidity with which this transmission was going on was so frightening and there was a complete breakdown in terms of the vaccination starting. I only want to say that it only gives you very quickly three or four things to think about. That when everything is said and done, money can buy you nothing. if things are that bad as they were in April and May. Now, of course, India has crossed the hump and we seem to be, we've opened the lockdowns in most states and it is business as usual. People are going without masks and it is just like, you know, as though there never was COVID. This is a very peculiar phenomena that this has not taught them a lesson that your loved ones have died, people very well known to you have died and the conditions that were operating were so terrible. They have gone back to life as usual. I don't know how long it lasts because all the epidemiologists and the clinicians are warning that the third wave will come in India very, very fast. And the variant which is going to come this time is going to be the Delta plus variant, which is even worse. So I only want to say that from three points of view, very quickly, number one, the migrants. The point I made, which I want to repeat now, the migrants are self-respecting people who come to urban areas in search of jobs which will pay them by the day, by the hour. They are not interested in feeding. You don't have to feed them and fill their stomach. That is a wrong policy. What they want is the ability to earn. The minute that stops, they have no reason to be here. The other sad part, the second point, is that when they went back, funnily enough, they were not welcomed in the villages that they returned to. Their own home villages barricaded and the health secretaries of the state said this was something we never expected that their own families would, I mean, own means, not their very own, but the extended village would say that we don't want your contagion, so don't come back. Of course, things did get over and all that. The administration stepped in, but I'm only saying human nature is something that is unpredictable in these situations. And this third thing, that last thing that I want to say is that the, how quickly human beings forget what they have been through and how the hope that life can come back to normal is something which has percolated regardless of wealth, regardless of education and regardless of the fact that the social cohesion can come even without this intermingling but the need to have to attend weddings to have festivities it has come back with a bang. And I really fear that if the third wave comes we really are going to have a very difficult time in India. Just very quickly, I hope you know, it is a federal structure where we have about 28 states and union territories and they all have their own chief ministers and policies on health are made by the state governments not only by the central government. So everything will depend on the efficiency of individual states not just the central government. So, it is a worrisome picture. All I can say is from the human point of view it raised a large number of issues of human nature of reactions of how solidarity and family systems come together but when people are helpless they just give up. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour ces différents cette perspective transversale des différents points que nous souhaiterions aborder. je propose qu'on continue donc cette cette lancée dans cette conversation je ne vois pas de m'enlever mais si vous souhaitez intervenir oui Gonzalo on on n'entend pas oui oui si tu pouvais aussi si tu pouvais aussi te présenter Gonzalo oui bonjour à toutes et à tous je suis Gonzalo Soto et je suis ancien fellow de l'institut d'études avancées et je travaille à l'université nationale du littoral en argentine voilà merci beaucoup par l'opportunité de de des participants de cette forum de cette conversation et tout d'abord remercier la possibilité que nous a donné cet ouvrage ce magnifique ouvrage c'est une grande grande idée et des de monter une réflexion collective autour de du Covid-19 alors j'ai et ma réflexion va dans la direction de de la question de notre rapport avec le système naturel et d'une autre part et dans dans la direction de l'architecture normative de nos sociétés quand la proposition d'écrire dans cet ouvrage m'arrivait et j'étais en train de travailler sur la question de l'état écologique du droit que c'est une discussion contemporaine et alors j'ai j'ai pensé à ce moment que c'était vraiment clé la façon dans laquelle nos sociétés ont pensé l'idée de stabilité et quand nous nous sommes rentrés dans la question de la crise du Covid-19 et à mon avis la rentrée et de nos états et dans la crise du Covid-19 était un peu sur la base a été fait sur la base et sur la façon et dans lesquelles dans laquelle nos sociétés ont imaginé et les rapports avec les systèmes naturels et avec l'idée de crise et vraiment les constitutions modernes ont pensé et que la vie dans la modernité et aurait été une vie stable avec des moments de crise et mais des moments très et les constitutions pour et attaquer ce type de moments ont ont présenté ont utilisé l'idée d'état de siège et l'idée d'état d'éception mais sont des institutions qui ne sont pas préparés pour le long terme et l'idée d'une normalité avec des moments d'anormalité et qu'était l'idée moderne et ne fonctionne pas bien et vraiment on n'a pas on n'a pas trouvé une architecture on n'a pas une architecture juridique pour gérer le le fonctionnement de la société et si la crise dure un temps assez assez long et vraiment l'idée d'état d'éception l'idée d'état d'urgence et c'est pour gérer une situation et et qui dure un temps un temps assez bref pas pour pas pour gérer une situation et qui nous devons maintenir et après une situation qui évolue tout le temps et qu'il y a dans laquelle il y a des salaires de retour tout le temps et et on n'a pas on n'a pas imaginé une façon de gérer ce type d'inestabilité alors à mon avis ça c'est clé ça c'est clé parce que nous nous avons préparé une architecture juridique pour la société quand la société fonctionne normalement mais quand les systèmes fonctionnent normalement mais on a prévu des moments d'exception ponctuelle et quand les systèmes sociaux ne fonctionnent pas bien mais on n'a pas prévu un système pour gérer une sorte de continuité que nous avons maintenant entre différents différents types de normalité et voilà cette inestabilité et à mon avis met en crise la façon dans laquelle les sociétés modernes ont pensé et son propre constitution alors c'est c'est ça ma réflexion merci beaucoup merci bon alors pétro bon bon merci bonjour à tous et à toutes et je suis un ancien fellow de l'institut et l'année 2014 2015 C'était une année d'expérience merveilleuse que j'ai passée à cette époque-là. Je suis professeur maintenant émérite de la Faculté des droits de Thessaloniki en Grèce. J'avais un mandat de deux ans pour enseigner après ma retraite de l'Université de Thessaloniki, d'enseigner à l'Université de Strasbourg pendant deux ans. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller à cause du lockdown et du confinement. Donc, j'espère que peut-être à partir de septembre, je ferai l'une de deux années pour lesquelles j'ai été mandaté. Je l'espère, je le souhaite ardemment. Je voudrais prononcer quelques mots. Bien sûr, je voudrais aussi remercier vivement l'Institut pour l'invitation de participer à cet ouvrage. et aussi à cette rencontre. Donc, je voudrais prononcer quelques mots sur la thématique d'architecture normative. Mais à une différence presque, l'architecture n'est pas de nos sociétés nationales, disons, mais de la société internationale et notamment européenne. Je voudrais dire quelques mots sur la configuration des puissances à l'intérieur de la société, tant internationale qu'européenne, à cette ère de pandémie et de crise. En fait, je considère qu'aucune des grandes puissances n'a été épargnée par la crise actuelle. Toutes ont subi d'importants rêvers qui traduisent immanquablement leurs conditions et leurs vulnérabilités intérieures. Toutes ont vu leur puissance s'affaiblir, leur statut se dégrader et leur influence se ternir. Désormais, les priorités pour ces grandes puissances seront d'abord, à mon avis, d'ordre intérieur. Et la place de la politique extérieure, de la politique internationale, tant stratégique que diplomatique, s'en trouvera, à mon avis, réduite. On assistera, donc, dans les mois, dans les années à venir, à ce qu'un internationaliste français que j'estime beaucoup, Pierre Hasner, disait, on va assister à ce qu'il disait, une décadence compétitive des grandes puissances. Et c'est une conception pour décrire les difficultés à l'époque. Il a utilisé ce concept au début des années 70 pour décrire les difficultés de deux grandes puissances de cette époque-là, au début des années 1970. Je voudrais ajouter aussi quelques mots pour ce qui est de l'Europe, où le paysage politique et institutionnel pendant cette longue période de pandémie et de crise est un peu contrasté. Dès le début de la crise, les institutions européennes ont été marginalisées par rapport aux États, aux États membres. Je disais que chacun en Europe a agi unilatéralement et les priorités nationales l'ont rapidement emporté sur le principe de la solidarité. Personne en Europe n'aura répondu, je vous le rappelle, aux premières demandes d'aide d'urgence qui ont été lancées par l'Italie au début de la pandémie, au début de l'année 2020. Le cadre institutionnel commun, le marché unique, l'espace Schengen, n'a pas résisté aux nécessités de la protection nationale. En outre, l'impact de la pandémie est très asymétrique. Le sud de l'Europe a souffert davantage que le nord et il vient renforcer les déclivages déjà marqués au sein de l'Union au risque de la déstabiliser. Mais précisément parce que la survie de l'Union européenne était sans doute en jeu, à Berlin et à Paris, un accord exceptionnel durant l'été dernier de l'année 2020 ouvrit la portée à un budget et à un plan de relance commun inégalé dans l'histoire de la construction européenne. Un budget pluriannuel de 1 075 milliards d'euros sont venus d'ajouter plus de 750 milliards empruntés sur les marchés par la Commission européenne et distribués sous forme de dons et de prêts. Il ne s'agit pas encore d'un moment, comme on dit en Europe, en comparant l'Europe avec les États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit donc pas encore d'un moment hamiltonien. Il s'agit d'un saut quand même qualitatif substantiel. Il doit s'accompagner, à mon avis, d'un équivalent géopolitique où le défi est tout aussi important, sinon plus, se donner la volonté et la capacité de façonner son environnement. L'Europe, au moins, se sera donné les moyens de penser ses plaies, même si le défi reste encore immense. Donc, voilà ce que je vous propose comme réflexion. J'aimerais avoir des réactions là-dessus. Merci. Merci, Petros. On passe tout de suite la parole à Aditya. Hello. Yes, we can hear you. Yeah, yeah. I was a fellow at the Institute in the very early years, in 2010. I couldn't spend the entire term, but the several months that I did was a great experience indeed. And I would like to thank the Institute, Prof. Supio, Prof. Thioob, who were there at that time, that it was indeed a great experience. And it is from what the Institute represented then that I think has emerged this current project of engaging with issues that matter to the whole world. I would like to make just two or three quick comments in the two minutes that we have. First, what is the change that has occurred? It would, the first wave itself, like all pandemics do, did exaggerate the existing fault lines. It would be, it is, you know, it is, it would be a great exaggeration to say that the first, the India rode through the first wave very easily. That is the claim, of course, made by the political leadership. But it is, it is rubbish because what it did was it exaggerated the fault lines that, for example, the views, the pictures of thousands and thousands of migrant workers walking, actually walking in the heat of 42 degrees Fahrenheit, thousands of miles, sorry, 42 degrees centigrade, is unbelievable. So the pains, the inequality of our society was reflected in, in the pandemic in a, in a, in an amazing manner and the inequality, as well as the normative structure that existed in which there are other fault lines. For example, the minorities were targeted. They were said to be the ones who were responsible and so on. So it was indeed a very terrible situation. And the second wave has brought in a new perspective, which was beginning to occur towards the third wave. And I want to highlight that aspect also, because it is connected with the notion of the markets and what the government can do. The second wave has seen the, our Indian political structure, which was already moving in an authoritarian direction. They used the pandemic in a most unholy, if you like, manner to suppress dissent. Because by the end of the first wave, by the end of 2020, already there were protest movements emerging all over the country. And the pandemic was used to suppress them, to basically to kill any, any protest. It had another aspect to it, that once you suppress protest, once you create an authoritarian regime, a pandemic gets even more difficult to manage. Because A, the regime hides the reality, which the Indian regime has done to unbelievable levels. The number of people who have died has been underquoted by, by, you know, something, sometimes, something like 20 times, you know, in some, today, in some reports, it is said that the number of deaths were actually a few hundred times more than what has been reported. And the regimes in that region, for example, the Uttar Pradesh, the chief minister claims that we have handled it beautifully. So, you know, if, if, if there is an authoritarian regime, it adds to the disaster. And by hiding the reality and by not listening to the people, the only good thing that we can still see that has emerged from the pandemic in India is that people's initiative has substituted for the utter lack of the state coming in. The, the state not only did not come in, but failed in such a manner that it is indeed a global shame. The Indian state probably did, did the minimum that any other country in the world did to handle the pandemic, though it of course claims that it's, you know, helped the whole world handle the pandemic. So it, it is the people's initiative and the need for popular mobilization, which seems to be the next stage, because without that, the state is not willing to act. And a pandemic cannot be handled merely by people's initiatives, which is happening on a massive scale, scale in India. You know, there is, there is no doubt that even small residents, uh, groups, you know, small groups of 20, 25, 50, 30 people have got together to help each other. That is of course happening, but that cannot meet the pandemic situation. It, it, if you allow the market to handle it or the people to handle it, it cannot be. The state must come in and the only way the state can be brought, made to do this is if people's voices, uh, come out. So to me, it appears the future is in massive political mobilization of the people to ensure that this authoritarian, uh, structure that, that has added, exaggerated the, the enormous tragedy that the pandemic has brought is met to some extent. Thank you for this opportunity to share my views. Merci Edithia pour ces, ces considérations qui nous, qui nous donnent beaucoup à, à, à à penser et à se mobiliser. Je, je pense à, à, à une grande, immense manifestation qui a eu lieu ce week-end au Brésil, à mon pays d'origine, qui justement essaie de, de contrer et de, de réagir, donc à ces, à ces, à ces, à ces, à ces. à toute cette fracture à politique institutionnelle. Je ne vois pas de main levée. Peut-être dans la salle, nos amis souhaiteraient intervenir. Oui, je disais, je voulais poser deux petites questions. Une concernant ce monsieur Strauss, qui parlait tantôt de dépendance stratégique des grandes puissances. J'aimerais qu'il explique un peu plus ce qu'il entend par dépendance stratégique des grandes puissances. Et puis la deuxième question, c'est au niveau justement du sud de l'Europe qui aurait souffert plus que le nord de l'Europe. Qu'est-ce qui explique cela en fait, à l'intérieur de l'Union européenne ? Et puis concernant le deuxième intervenant, qui a parlé des inégalités dans la souffrance et du fait même que même les manifestations étaient interdites. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il peut, par exemple, imaginer ce que seraient des chaînes de valeurs solidaires parce qu'on se rend compte que ce sont des chaînes de valeurs pharmaceutiques, si vous voulez, capitalistiques, qui l'ont emporté par rapport au vaccin ? Est-ce qu'il peut imaginer ce que pourraient être des chaînes de valeurs solidaires dans une telle pandémie au niveau mondial ? Pétro, si vous souhaitez, oui. Oui, oui, j'ai été sollicité. En fait, je n'ai pas parlé, peut-être vous ne m'aviez pas bien entendu, je n'avais pas parlé de dépendance, mais je parlais de décadence, de décadence compétitive entre les grandes puissances qui se dégradent, chacune d'elles se dégrade, mais en même temps sont en compétition dans cette voie de dégradation, sont en compétition entre elles. Enfin, c'est mon optique, c'est mon optique, mais en tout cas, je n'ai pas parlé de dépendance que je parlais de décadence. Quant au sud de l'Europe, il y avait dès le début de cette crise, il y avait une forte demande de solidarité de la part des pays du sud de l'Europe. Et le clivage n'était pas exactement entre le sud et le nord, mais le clivage était entre peut-être l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception des quatre, des quatre frugots, comme on l'a dit, les quatre qui étaient les Pays-Bas en chef, en priorité, en chef, l'Autriche, le Danemark et la Suède, qui insistaient qu'il faut aider, qui disaient que ces quatre pays, qui disaient qu'il faut assister le sud qui paye très lourdement le fardeau de cette crise, mais en ne s'éloignant pas de l'expérience qu'on avait déjà acquise lors de la crise des années 2010, c'est-à-dire en octroyant de prêts, en octroyant des sommes énormes, peut-être, mais sous conditions, c'est la fameuse conditionnalité des aides, conditionnalité de prêts, et la conditionnalité se traduisait par les mémorandes qui imposaient l'austérité, etc. Donc, on a vu au début de cette crise la renaissance de cet esprit-là, des années 2010. Il y avait une configuration différente cette fois-ci par rapport à celle des années 2010 qui, finalement, a sauvé le jeu, si je me permets de dire, en imposant cette solution que j'ai mentionnée de financement collectif, de prêts collectifs de l'Union européenne pour financer sur une base de solidarité les pays les plus touchés. Et cette nouvelle configuration, à mon avis, a été due au fait que l'Allemagne, pour des raisons peut-être de politique interne, peut-être parce que la chancelière actuelle, l'équipe actuelle de gouvernance en Allemagne termine son mandat dans quelques mois, donc l'Allemagne s'est rangée aux côtés, je dirais, de pays les plus faibles, des pays du Sud, et finalement, une majorité assez solide a imposé cette solution que j'ai mentionnée de manifestation de solidarité active envers les pays de l'Europe du Sud. Voilà. Merci, merci, Petros. Oui, Ota, je ne sais pas si Aditya souhaitait juste rebondir, sinon Ota. pardonnez-moi, une seconde seulement. je n'ai pas vraiment suivi la question, donc je laisse la passer. Ou laisse la passer. OK. OK, merci, Aditya. La question est clarifiée. OK. Ota ? Non, je voulais tout simplement réagir pour une clarification, c'est-à-dire que Petros, il parle de la décadence compétitive, mais il se réfère au pays, aux puissances du nord du monde. Il ne parle pas de la Syne ou de l'Inde. Il parle tout simplement d'un conflit, d'une tension entre Europe et États-Unis. Je pense, Petros, s'il est possible, vous pouvez confirmer cette interprétation de ma part parce qu'autrement, il y a un misunderstanding général de votre position. Non, vous avez raison, c'était peut-être une mauvaise expression. Oui, je parle des puissances disons historiques, des grandes puissances historiques. telles que les États-Unis et l'Union et l'Europe. Pas de puissances émergentes ou de puissances nouvelles vagues, si vous voulez, Chine, Russie, etc. Donc, effectivement, c'était une mauvaise interprétation. et je suscitais cette mauvaise interprétation, je me réfère à ces puissances-là. Vous avez raison, Ota. merci. Est-ce que nous avons d'autres questionnements, réflexions sur ces différents points ou d'autres ? Nauru, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de cette opportunité de rencontre. Maybe it's better to speak in English. What do you think about that ? Because I have the impression that, no, it's better. I see some people. So, since it's the presentation of the book we wrote together and thanks to all the other directors for having edited this book. I recall briefly my contribution which was about a new situation which led to a sort of politicisation of medicine or a medicalisation of politics. I think that more than a year after the first wave of COVID-19 pandemics this diagnosis has been confirmed and even emphasised in a way. There could be many examples such as for example the political role and public visibilities of medical experts such like epidemiologists or biologists have assumed in the last one and a half year or the conspirational or denialist position associated with a certain political area in particular the populist far-right movements and which also very interesting I found that this factor has been played on a global level from the US to Europe from Brazil to India in general far-right movement political parties had a very ambivalent position towards COVID-19 and usually institutional government like Trump Bolsonaro other and a sort of underreaction facing the pandemic situation so in this sense I think the pandemic is a sort of political laboratory anticipating the growing role that science will play in the very near future I think about climatology and the role it's playing in dictating the stages of the fight against climate change I think about environmental sciences and their role in the fight to defend the threat to biodiversity and now the epidemiological sciences are showing us a new way of dealing with uncertainties and the risk of technoscientific progress and in particular the risk of pandemics and they show us a new paradigm which Andrew Lakoff called preparedness meaning the preparation for likely future pandemics what it means in terms of nature society relationship and so forth so a very different paradigm in dealing with the risk of technoscientific progress and in this context where science and technology intermingle to each other the role of scientific research cannot be separated from the models of technological innovation and my last thought I don't want it to be too long is regards actually the case of a vaccine that I think that is a very important political case for understanding how to manage technological innovation on the one hand we saw that pharmaceutical companies have been extremely successful and efficient in creating a new vaccine and in producing them in very large quantity on the other hand the public institutions have been too shy too hesitant in governing this innovation and I'm referring above all to the reluctance to remove intellectual property rights about vaccine which could of course help countries which are not producing the vaccine countries where there are which do not host the most important pharmaceutical companies which produce the vaccine and this is part of the huge aid that companies have received from public institutions both directly and indirectly and I recall for example that many companies like the German BioNTech were founded by researchers coming from universities so private companies have received directly and indirectly institutional and from public institutions and now it seems they forgot in a way this so thank you for attention this is my point I think thank you thank you Marlo je crois que Edina souhaitait intervenir ensuite Ibrahima voilà merci de me donner la parole donc moi j'étais à l'IEA pendant trois beaux mois de 2019 juste avant la pandémie là je vis à Genève mais je viens du Moyen-Orient et en fait je voulais d'une part pointer sur des conséquences qui peuvent être positives de toute cette crise en tous les cas au Moyen-Orient j'ai suivi de très près toutes les élections qui se sont passées en Israël ce dernier mois et je me suis rendu compte en fait d'un changement énorme qui s'est passé pendant la crise qui a servi comme un révélateur de faits de société que les gens ne voulaient pas être conscients notamment le fait que 30 à 40% du personnel médical en Israël est palestinien ou israéliens palestiniens comme ils disent et ça ça a d'une part rendu énormément d'Israéliens conscients de ce fait du fait que ce sont deux sociétés qui sont séparées mais en même temps qui ont beaucoup à voir et qui sont interdépendantes et je pense aussi que ça a beaucoup influencé les partis palestiniens israéliens pour se présenter aux élections mais avec une volonté de participer pour la première fois vraiment au gouvernement ce qui s'est effectivement passé donc voilà j'aurais bien aimé savoir si des phénomènes de ce genre là qui se sont passés dans d'autres pays d'où vous venez l'autre chose comme je vis en Suisse je voulais simplement dire que cette crise m'a quand même donné beaucoup à réfléchir sur le fait que un système politique comme celui qui est en Suisse donc une confédération où tout est très 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 décentralisé a énormément aidé au fait que les choses se passent d'une manière très disons pas consensuelle mais très concrète sans sans grand sans politiser tout le temps tous les débats mais en cherchant à chaque niveau que ce soit au niveau d'une petite commune d'une ville ou d'un canton et puis aussi du pays tout entier des solutions ad hoc voilà Merci Azina peut-être avant de Ibrahima peut-être Ibrahima va arriver je voulais juste partager avec vous donc cette année nous étions ici confinés mais nous avons quand même eu quelques rencontres quelques initiatives notamment à l'initiative de Nicolas de D et l'une dans le cadre de l'une de nos réflexions nous avons eu une fellow qui est Olga Drod professeure d'histoire et qui est partie qui est rentrée dans son pays aux Etats-Unis aujourd'hui mais qui nous a laissé quelques commentaires justement et je profite des propos d'Adina pour vous faire aussi pour partager ces réflexions d'Olga avec vous qui justement mettait un exergue les quelques effets positifs de cette crise malgré bien évidemment toute la tragédie de la COVID mais en tout cas ici dans notre petite communauté Olga indiquait qu'il était devenu beaucoup plus facile et moins cher de faire diffuser de diffuser donc les recherches et de se familiariser avec les recherches des autres donc d'une certaine façon cette 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 redécouverte des innovations technologiques qui ont été donc réintroduites aussi dans ces contextes a d'une certaine manière favorisé à rendre à créer ou à développer encore un monde avec moins de frontières bien évidemment en inscrivant tous ces éléments dans un contexte qui est beaucoup plus complexe que uniquement ces mondes donc sans frontières donc voilà je voulais juste partager ces remarques d'une d'une fellow qui aurait aimé être là avec nous peut-être je vais passer donc la parole à Mustapha qui je vois à sa main levée Hello everyone thank you so much for the invitation and for this great gathering I was also a fellow at the institute during the COVID crisis 1920 during the year 2019 2020 and yeah I've been listening to the conversation so far and I feel like there is a focus on or the focus has been on the macro level but I see that the impact of COVID-19 at the grassroots level as important as it is also on the reactions of the governments and you know and how you know the measures that they introduced because these are the changes that I think have a direct influence on the lives of the people and and I think that these are the changes that will also remain for a while so I was thinking about issues related to the relations between people to each other and the challenges that COVID posed on the emotions of the people their relationship to death to mourning I mean there are moments when people you know need to mourn but they are unable to mourn because they have no access to possibilities to mourn they are not given the chance even to mourn their death to the rituals connected to life and death these are you know rituals that are especially in the global south and also here in Europe they were erased from the lives of the people even to medicine and medical people there were lots of challenges and problems you know between the populations around the world and medical people who are highly respected but also how they relate to each other their performances in these moments to all the challenges posed by COVID but also the new opportunities and markets I feel like there are also opportunities and markets that were that emerged as a reaction to challenges imposed on us by COVID and also the reactions to government policies and so on but also how COVID affected trust between the populations and their governments if you look at another level and this takes me to Maury's comment that he raised about the pharma industry and the vaccination campaigns that are going on right now I think we need to pay close attention to the reactions of the people because there there is there are lots of theories going on about these vaccinations and I think of COVID and the past period of time and the performance of the government also affected the trust relation between them and their population so I think we need to question and think about critically about the vaccination campaigns and how people react to them I think this is very important thank you so much oui oui bahima allez-y très bien merci beaucoup de me donner la parole et merci d'avoir organisé cette rencontre d'essange et de lancement de l'ouvrage auquel nous avons participé et consacré un peu de temps et c'est une excellente chose d'avoir échangé nos expériences qui sont très riches et qui sont très variées et qui couvrent aussi bien les sujets les espaces le temps qu'on a interrogé tout ça était très exaltant à lire et à en tout cas à partager sur cette expérience totalement inattendue que bon sauf qu'on nous l'avait annoncé à ce qui paraît mais nous étions aveugles ou nous étions malentendants alors moi la pandémie m'a trouvé à la tête d'une université de 80 000 étudiants et on prédisait que ça allait être la catastrophe la plus grande pour l'Afrique parce qu'on n'a pas les moyens de faire face au virus ce qui est absolument vrai du fait des systèmes de santé africains si on réduit le système de santé simplement au système de santé dit moderne mais on a aussi découvert une formidable capacité de mobilisation des jeunes surtout des étudiants les étudiants de médecine sont tous devenus du jour au lendemain des médecins et on a commencé à utiliser massivement le numérique dans les conditions très difficiles c'est vrai puisque si vous êtes dans un village éloigné vous n'avez pas accès à internet et aussi tout de suite on a vu des étudiants de notre école d'ingénieurs fabriquer des robots qui parlaient les langues nationales donc qui connectaient les médecins avec les malades sans qu'ils se voient et aussi qui pouvaient leur apporter les médicaments leur expliquer comment ils doivent les prendre apporter les aliments sans que la famille n'intervienne ce qui permettait un peu de suppléer les conditions de contact donc la catastrophe qui était annoncée pour l'Afrique et imminente et était annoncée comme imminente n'a pas eu lieu on ne sait pas toujours pourquoi seulement on peut constater que les deux extrémités du continent étaient les plus touchées les zones qui ont des climats un peu plus froids l'Afrique du Sud le Machrek et le Maghreb mais on n'a toujours pas l'explication scientifique de pourquoi la catastrophe qui était annoncée imminente pour l'Afrique n'a pas eu lieu est-ce que c'est la jeunesse de sa population on n'a pas de réponse à cette question mais cet ouvrage m'a permis de revenir à une réflexion qui m'habite c'est vrai depuis longtemps mais qui a été très grossie par l'expérience de la pandémie outre de cette solidarité qu'on peut vraiment expérimenter j'entends souvent dire quand on retournera à la situation normale c'est-à-dire la situation avant la COVID mais la question que je me pose est-ce que cette question cette affirmation est vraiment fondée en raison est-ce qu'on peut dire que la situation qu'on vivait qui a conduit à la pandémie est-ce qu'on peut l'appeler une situation normale elle était normale pour qui moi je ne peux pas entendre que cette situation était normale elle n'était pas normale parce que cette situation était que tous les gens posaient tous les biens qui étaient nécessaires à la vie sur terre pas même seulement à la vie des humains entraient de plus en plus dans le marché étaient devenus des produits marchands et devenaient donc de plus en plus inaccessibles pour une grande majorité des populations cette situation cette situation-là n'est pas normale que les êtres humains ne peuvent pas accéder à des produits de besoins très primaires et la question que je me posais c'était est-ce qu'on peut imaginer de sortir certains produits qui sont des produits vitaux et on a produit aussi beaucoup de produits qui n'ont aucun aucun impact immédiat et nécessaire à la vie sur terre au contraire beaucoup de produits participent à détruire les conditions de possibilité de la vie elle-même et sont dans le marché mais les produits dont on a vitalement besoin la santé l'éducation la culture ces produits on ne peut pas y accéder parce que c'est des produits marchands est-ce qu'on peut imaginer une norme juridique qui permet d'extraire certains produits en les considérant comme étant vital pour la vie de chaque être humain on le sort du marché les vaccins la discussion sur la question des brevets sur les vaccins pose vitalement cette question quand je dis vitalement ça veut dire que si l'Afrique n'est pas vaccinée si l'Inde n'est pas vaccinée on aura des variants qui vont tuer des Européens donc ça n'a aucun sens c'est pas rationnel de dire bon je vaccine ma population dans un territoire national que le virus ignore totalement où est la frontière donc cette question de rendre de sortir du marché certains produits qu'on peut estimer vitaux pour l'existence de chaque être humain ça me semble qu'on doit y réfléchir vraiment très sérieusement les juristes doivent y réfléchir très sérieusement les anthropologues toutes les disciplines peut-être et je terminerai par là en disant que ce que j'observe ce n'est pas une vision idyllique mais ce que j'observe empiriquement de quelques sociétés africaines que je connais très bien il y a un produit qui était absolument vital pour les populations mais qu'on ne peut pas approprier qu'on ne peut pas être dire que qu'on n'a pas fait entrer dans le marché c'est la terre vous ne pouvez pas être propriétaire de la terre dans beaucoup de sociétés que je connais que j'ai étudiées vous pouvez avoir un contrôle symbolique vous avez un droit qu'on appelle le droit de feu sur la terre parce que vous l'avez mis le feu et ça a rendu la possibilité de l'utiliser dans l'agriculture ou le pastoralisme mais vous n'êtes pas le propriétaire mais vous pouvez céder un autre droit à quelqu'un qui arrive qui est un migrant qui arrive vous pouvez lui céder et il accède à un droit de hache il peut utiliser la hache pour défricher mais aucun de vous n'est propriétaire de la terre parce que cette terre elle est vitale pour la reproduction de la société elle-même et même l'activité agricole ne peut pas entrer dans le système de caste tellement c'est vital pour tout le monde que c'est exclu que les agriculteurs deviennent des gens castés alors que les autres métiers peuvent être castés donc on peut bien extraire des choses du marché et ça c'est pas seulement dans un temps très ancien il y a une loi sénégalaise de 1964 qui interdit que la terre ne peut pas être une propriété privée en tout cas l'immense majorité des terres du Sénégal ne sont pas une propriété privée et jusqu'à récemment que le néolibéralisme a brisé cette loi maintenant les terres sont vendues et ça crée des crises foncières extrêmement aiguës et je pense que ce qu'on peut apprendre de cette pandémie en tout cas c'est qu'il ne s'agit pas de retourner à ce qu'on appelle la normale parce que ce n'était pas normal mais qu'il faut imaginer un autre monde et un autre monde où tous les produits ne sont pas dans l'ordre du marché pour en tirer des profits mais surtout des profits qui sont une propriété individuelle je pense que ce n'est pas rationnel et c'est mortel à moyen terme ou peut-être même à court terme pour l'ensemble de l'humanité à moins que notre destin est de nous suicider merci beaucoup merci Brahim je vois des personnes qui souhaitent vivement intervenir dans la salle peut-être we will hear you Miridula if you I give you the floor Miridula hello yes should I speak yes yes okay well it's just as well that I'm coming in after Ibrahima and I would like to use this opportunity first of all to say hello to him after many years and to Professor Supio and to all of you and thank you for this wonderful opportunity I was a fellow in 2010 and I am a professor of history in India at the Jawaharlal Nehru University from where I retired recently and my field of study is national liberation movements and social movements and protest movements in 19th and 20th century India my intervention is very much you know in the same vein as Ibrahima and I will not repeat what he's done so beautifully the issues which I wanted to raise are that it seems to me that though it's an event the pandemic is something which has shaken up our society in a major way yet one is disappointed by the reactions from especially the political establishment the world over and those who are in power generally you know one is enthused by the reactions from ordinary people from publics from protest movements I may mention some as I go along but there is I'm very very disappointed as I say about reactions from where one would have expected much better one would have expected some much more fundamental questions being raised rather than falling into answers in the same rut as we tend to do let me just point out what I have in mind I see a series of contradictions on the one hand we have the globalization of disease it is so evident from the pandemic that it cannot be stopped within any boundaries of any kind any political boundary it spreads it takes a few hours for the virus to spread over continents on the other hand our reactions are sought to be contained within those national boundaries the professor much earlier from Greece who spoke and said that how he was he pointed out the disappointing reaction when Italy was first affected the reaction from the rest of Europe was not what it should have been and everywhere the pandemic so the pandemic if I may put it in short the pandemic is global but reactions are national we want to protect our little territory we want to collect more vaccines for our people we want to store millions and millions of more vaccines than we can possibly consume maybe till the pandemic ends those are our reactions the pandemic does not discriminate on the basis of race religion class you may even shorten that and say nature does not discriminate but the systems that we have built these exploitative systems and oppressive systems that we human beings have succeeded in building over ourselves want always to contain our responses within those boundaries we give it those colors we call it a Chinese virus we call it an Indian strain we call the vaccines by their national names you know this is the Chinese vaccine this is the Russian vaccine and this is an Oxford vaccine but and we have brought as Aditya said earlier the fault lines of our society we bring those fault lines into play the vaccine the virus does not discriminate when it spreads but in our reactions who gets the hospital beds who gets the oxygen who gets proper treatment we again bring in class we bring in race when we want to hold people responsible we say it's the Chinese who are responsible when in India we bring in Islamophobia and say you know an event a religious event by a few hundred Muslims was responsible our media played this up for months on end last year when the virus first spread whereas it's been a super spreader event in the last few months of a Hindu religious function where a million people attended has never been given that kind of a color political rallies are going on where our topmost leadership go without masks to attend them and clap and say oh wonderful how many people have collected here they don't say to die but at the same time when our farmers are protesting to protect their land and their life and their culture in fact they are fighting to protect the entire heritage of humanity which is peasant-based culture from the depredations of the multinationals and the big corporates who want to swallow up their land they are told that you are spreading the virus you know you are causing the pandemic whereas that's it hasn't happened they have not actually resulted in the spreading of the pandemic so what I'm trying to say is that there are these sharp contradictions between what we see before us what in some ways what nature is telling us very loudly and how we are reacting to it on the other hand and I also want to say that human beings communities people have come forward and the best qualities that human beings have of community of care of love or affection of rising to the occasion of helping your neighbor very simple qualities which still I'm happy to say as human beings as communities we find we've somewhere retained those are the things that have helped us to some extent to overcome this severe crisis not just medical crisis but a social and familial crisis of existence where we have actually been abandoned by those who were sought by all these wonderful political systems that we have built through all our great efforts over the centuries we were abandoned by those great structures that were supposed to the state that was always supposed to protect us we found often had just disappeared people at the top who were lecturing us every day who loved coming on screens telling us how we should run our lives they just disappeared from behind the cameras and went and hid somewhere when people needed just succor they weren't there and the last point which I want to make is that I am disappointed and that's why I found it so reassuring that Ibrahima brought this into the discussion what we need to do and what I one would expect something so fundamental which has put so many fundamental questions before us of life of death of morality of our culture of mourning all those things one would have expected more fundamental questions to be raised and that's what I think we need to do as academics as researchers we need to bring into the debate longer issues the long term issues the long duration if you like of fundamental issues of human existence fundamental issues about where our social and political structures have taken us because that would be then at least we creatively learned from this pandemic and tried to build a better world out of it not go back to the old normal which wasn't such a great normal thank you thank you je ne sais pas si quelqu'un dans la salle oui ok merci je suis Ahmad Dushéou je suis résident cette année et originaire du Cameroun université de Marwa j'ai suivi les échanges précédents et compte tenu de ce que nous avons vécu aussi peut-être ceux qui ont écrit l'ouvrage ont commencé mais nous on était en plein dans le covid et jusqu'à aujourd'hui on n'en est pas sorti et j'ai peur que nous soyons vraiment en train de sortir ou bien comme disait Ibrahim Mathieu tout à l'heure qu'on pense revenir à une certaine normalité je le dis pourquoi parce que j'ai rencontré une ou deux personnes qui m'ont dit avoir fait le covid deux fois déjà c'est à dire une première fois et une deuxième fois ça veut donc dire que le fait d'avoir fait n'immunise pas même si peut-être ça peut être des cas marginaux je ne sais pas mais cela montre que le fait d'avoir eu la maladie ne suffit pas pour ne pas l'avoir dans la suite donc on semble s'installer dans la durée surtout que même pour les vaccins on parle déjà de la troisième dose donc après la première la deuxième donc ça montre qu'on avance dans un monde inconnu et c'est une maladie inconnue qui a perturbé tous les systèmes les systèmes de santé les systèmes politiques avec toute la volonté de se barricader de s'enfermer de se confiner n'est-ce pas ce mot est devenu à la mode on se confine on se déconfine mais on se rend toujours compte que la pandémie n'est pas passée et elle est toujours présente on vit avec l'une des intervenantes a également évoqué la question du leadership tous nos systèmes politiques ont montré des limites ont montré des faillites nous sommes dans un monde en crise crise de leadership au niveau mondial mais également au niveau national plus cette pandémie qui apporte une grosse dose d'inconnus malgré le fait que nous étions peut-être un peu jubilatoires de la globalisation la mondialisation on voyait cette ouverture ce grand village planétaire mais on se rend compte qu'avec cette pandémie ce village est menacé et il est menacé dans ses fondements même dans notre solidarité dans notre humanité tout simplement dans notre rapport à l'autre dans notre rapport à la maladie et dans toutes nos activités donc tout est questionnable tout est à questionner aujourd'hui et si je prends tout simplement la dimension internationale les rapports entre les continents entre les états on constate qu'à l'intérieur d'un même continent ou bien entre les différents continents entre même les puissances de ceux qui dirigent qui gouvernent ce monde n'est-ce pas cette pandémie a fait voir un certain nombre de fragilités un certain nombre de replis d'égoïsme on a vu tous ces passes d'armes entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne mais sur la question du vaccin n'est-ce pas on accusait les Anglais de confisquer les doses d'AstraZeneca et de ne pas permettre de livrer l'Europe et cela a fait donc ça montre que chacun veut préserver sa vie au détriment même de la vie des autres si lui il peut survivre les autres peuvent en fait mourir on a vu la même chose avec les Etats-Unis qui ont mis l'Europe à la surprise générale sur la liste rouge plus de voyages on accepte avant c'était seulement les autres pays les pays terroristes dits terroristes et ainsi de suite c'est fail steps c'est rock steps mais désormais c'est même les plus proches amis qu'on exclut et qu'on refuse même de recevoir chez soi donc cela repose beaucoup de beaucoup de problèmes sur la table alors pour ceux qui ont participé à cette magnifique aventure la production de cet ouvrage comment ils voient la perspective est-ce que il n'y a pas nécessité de penser non seulement à sortir du Covid ou de tout cela mais également à revoir toute l'architecture mondiale c'est-à-dire la gouvernance mondiale j'ai vu l'OMS perdu pourtant dans son sigle c'est une organisation mondiale de la santé dans une perspective mondiale de la maladie de la globalisation on se serait attendu à la voir en première ligne et également être la référente pour tous les pays pour donner des directives mais on a vu également cette impuissance des puissants ces grandes puissances qui chacune s'est enfermée sur la gestion à la petite semaine de ses difficultés intérieures de ses propres problèmes de ses propres contradictions donc les Nations Unies complètement à côté pourtant c'est la plus grande organisation mondiale que nous avons alors si la plus grande organisation mondiale que nous avons ne peut pas gérer un problème d'envergure mondiale qui touche à la sécurité parce que je pense la première sécurité que nous avons c'est d'abord notre santé avant de penser à tous les autres plaisirs toutes les autres jouissances de la vie avant même de penser à la sécurité en termes de défense et tout le reste je pense que la première sécurité c'est d'abord notre santé mais on a vu cette faillite générale cette faillite globale donc pour revenir à ceux qui ont produit l'ouvrage qu'est-ce qu'ils pensent d'un renouvellement ou alors d'une réinvention de la gouvernance mondiale c'est-à-dire autre chose à la place de tout ce qui existe qui puisse se prendre en compte qui puisse avoir un positionnement au-dessus de tout et qui gouverne le monde dans sa globalité dans son entièreté merci Merci Amadou peut-être avant que d'autres vous répondent sur ce vaste programme sur cette vaste question on pourrait entendre Thierry qui souhaite également intervenir je voulais aussi parler c'est bon oui je peux y aller voilà quelques aspects aussi que j'aimerais partager avec les auteurs du livre première chose j'ai réagi à l'intervention d'Ibrahim Mathieu qui est une intervention importante et ce qui m'a touché aussi pendant cette période pour revenir à ce qu'il dit concernant le marché c'est bien qu'on devrait exclure de la sphère marchande le premier constat que j'ai fait c'est que le marché la main invisible dans ce mif qui devait être copain avec un virus invisible a pratiquement disparu je me disais que ça allait être le meilleur instrument puisqu'ils sont tous invisibles ils allaient bien se battre mais le marché a disparu complètement pendant cette période ça question encore sur l'efficacité du marché le marché ne fonctionne que lorsque la société fonctionne si la société n'est plus là il n'y a plus de marché mais c'est ambivalent par rapport à la remarque d'Ibrahim Mathieu parce que lorsque je suis les grandes entreprises pharmaceutiques qui ont produit le vaccin il y a des états qui ont avancé des sous mais ils disent qu'ils ont reçu la majeure partie de leur financement des marchés financiers et là ça pose la question de l'ambivalence du marché donc les vaccins ont été majoritairement financés par les marchés financiers alors le marché est une chose à double face une chose qui détruit des vies et qui se retrouve aussi dans le financement de quelque chose qui peut sauver des vies ça pose un grand questionnement par rapport au marché donc à ce niveau-là c'est pas très évident de réfléchir par rapport au marché est-ce qu'on le met de côté ou alors on le définit de façon différente en définissant un ensemble de biens qui peuvent être je ne sais pas exclus de la sphère du marché pour que ce soit uniquement les états qui les financent mais lorsqu'on le fait on se rend compte qu'il n'y a pas assez de financement provenant des états ça c'était un questionnement par rapport à ce que Ibrahim Atoub disait tantôt autre chose que je voulais partager avec les auteurs du livre qui est un peu bizarre j'ai vu là qu'il y avait un thème lié au corps c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi j'ai fait un Covid j'ai fait un Covid et je me suis rendu compte en observant l'Afrique notamment que beaucoup de populations camerounaises notamment se plaignaient de l'absence du chef d'état camerounais ils ne le voyaient pas le chef d'état camerounais il va vers 90 il a combien 88 ans donc je crois que le gars c'est super confiné il n'est jamais sorti et les populations se plaignaient et je me suis rendu compte qu'il apparaissait quelque chose comme le corps des maîtres qui soigne j'avais l'impression que les populations voulaient voir le président camerounais et que cela était une sorte de médicament donc j'ai eu l'impression que le corps des maîtres soigne le corps soigne le fait de voir le corps des chefs peut-être le fait de voir le corps du Christ il soigne les gens comme le corps des maîtres ça c'est quelque chose qui m'a marqué concernant le cas camerounais et puis dernièrement aussi la France a fait un match contre la Hongrie un match nul et lorsqu'on nous demande à Antoine Griezmann qui est une grande star du foot qu'est-ce qui s'est passé pourquoi votre contre-performance il dit on était habitué à jouer dans des stades vides on ne s'entendait pas lorsqu'on a joué contre la Hongrie parce que le stade était plein ah je me suis dit ah donc entendre les autres était devenu un facteur de beau jeu un facteur de réussite dans le jeu dans le football donc le corps s'était habitué à entendre ce que les autres disaient et il jouait mieux lorsqu'il s'entendait et maintenant le corps doit se réhabituer à jouer dans un stade où on ne s'entend plus c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et pour revenir à moi lorsque j'ai eu à faire un cours et qu'un étudiant me fasse un message et qu'il me dise monsieur on ne voit plus vos mains ça c'est un étudiant qui me fait la remarque il s'entendait de faire le cours donc cet étudiant là pour lui c'était important de voir mes mains lorsque je fais le cours c'était peut-être lui un élément important dans la communication et revenir à moi aussi je me suis rendu compte j'ai partagé cela avec vous ici moi je fais le cours debout j'ai fait le cours debout j'aime bien me balader je suis un professeur assez théâtrale en fait et je me suis rendu compte que je faisais moins bien le cours étant ainsi donc mon cerveau s'était habitué à faire le cours debout je me suis dit mais il y a quelque chose qui me gêne pourquoi je ne suis pas à l'aise donc j'avais oublié que mon cerveau était dans un corps et que l'attitude de ce corps-là l'influençait dans son fonctionnement c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport à ce rapport au corps un autre aspect c'est qu'on nous a parlé beaucoup de social distancing dans une société capitaliste pour parler en général ça m'a amené à réfléchir sur le fait qu'en fait le capitalisme ne fait donc pas disparaître la distance la proximité sociale si on parle de social distancing dans le capitalisme ça veut dire qu'il y a une proximité sociale dans le capitalisme elle est de quelle nature alors alors que généralement on nous dit que le capitalisme détruit les relations sociales ça aussi c'est quelque chose je dis si on parle de social distancing il faut peut-être qu'on nous explique le type des relations sociales de proximité que construit le capitalisme et qu'il faut maintenant distancer alors que généralement on pense le contraire voilà autre aspect que vous allez trouver bizarre aussi c'est au niveau quand je reviens sur la réflexion sur la vie des virus si nous considérons que nous sommes tous des êtres vivants autant que les virus et que nous sommes dans une bataille pour l'énergie nous mangeons des animaux nous mangeons des plantes parce que nous avons besoin d'énergie pour rester en vie les virus aussi êtres vivants ont besoin d'énergie pour rester en vie et ils nous bouffent nous donc nous sommes là en train de dans une guerre entre deux batailles pour l'énergie le virus qui veut continuer à vivre trouve en nous l'énergie qu'il lui faut et nous justement pour continuer à vivre nous nous cessons de manger des plantes et des animaux pour avoir de l'énergie donc une de cette bataille l'entropie qui met finalement le monde vers les désordres si on suit les lois de l'entropie c'est aussi quelque chose sur laquelle il faut réfléchir peut-être pour vivre dans un monde avec des virus qui comme nous sont à la conquête à la conquête de l'énergie et puis la dernière chose je voulais peut-être solliciter toute la science d'Alain Kira c'est-à-dire lorsque nous étudions le monde dans une période de crise comme celle-ci nous avons nous sommes dans une situation de contraction de l'espace et du temps alors les conséquences épistémologiques de cela nous critiquons un monde qui a mis des millénaires des milliers d'années à se construire donc un long processus nous le critiquons dans un instant et nous tirons des résultats à partir de cet instant de crise quelles sont les conséquences épistémologiques de nos analyses par rapport à ça à savoir que nous sommes dans une approche de l'histoire où nous pensons qu'à partir de l'événement nous allons tout bouleverser une chose qui est structurelle de long terme alors il y a trois positionnements dans l'histoire alors nous sommes dans le positionnement hegelien où nous disons rien ne va changer c'est la tendance globale générale qui va continuer ou alors nous devenons marxien pour dire que nous sommes des acteurs de cette histoire nous allons la changer ou alors nous devenons des gens comme Louman Nicolas Louman qui nous dit la critique n'est rien à faire du changement de l'histoire l'histoire n'a pas de sens nous sommes juste là pour montrer comment les gens se sont organisés dans une crise ça suffit que pensez-vous de ça merci Thierry il y a des personnes qui sont inscrites qui peut-être vous pourriez prendre la parole Shailaja Shanda if you want to intervenir you have the floor thank you so much I have listened to everyone with tremendous interest because it's a perspective one is getting so many different perspectives and that I'm part of this group is itself very gratifying because it's not often that we hear so many voices with the kind of civil servants background that I come from but I do feel that being an administrator it comes to my mind that here you have some of the best and the brightest and the most motivated minds which have come together and what is the one thing the one thing out of everything that comes out which is just what next if we have messed up something should be done about it and at least as a group we should have a point of view there are no solutions possible because that is really would require much more of thinking through but after all when something goes wrong between countries you do have the International Court of Justice you have conventions you have treaties now I have dealt with the World Health Organization from the Indian end as because for International Health I mean there is the International Health Regulations and India is a signatory like so many other countries to the WHO but WHO we all know and you know much more than I do because many of you are in Europe and WHO Geneva is much closer to you physically but since I know how it operates it is really a conglomeration of countries and power is shared in terms of the political and financial might of the people who are members every country is treated exactly on par but that is only in speech it's in symbolism but it is not there in reality so the question really comes up WHO has a huge role to play during pandemics first to announce it on time to have forewarned people on time they failed there and then to have also had some kind of you might say meeting of minds on the vaccine issue on the intellectual property issue on the issue of what poor countries are going to do if not because of philanthropy or altruism but simply because the virus knows no boundaries and simply by saying we have cut ourselves off and we have looked after ourselves you can stop flights you can stop passengers going here or there but you cannot stop the virus it's going to find its way so for the sake of humanity even if you don't say for the sake of looking after humanity but looking after yourself WHO has a very big role to play in travel advisories in the vaccine procurement in vaccine deployment countries may pay for it and countries will do it but there has to be a given a take which has some sort of a semblance of fairness and justice and I feel there should be some recommendation at the end and although so many very important subjects have come up the one recommendation is if we had to reinvent WHO show what are the possibilities they're not going to listen to us no because it is made by countries and country representatives who speak for governments they're not going to listen to any of us but why shouldn't this group at least come up with some right thinking action points on how these very important facets of pandemics whether it is man made or whether it is animal made or it has come from wet markets or dry markets is not the point at issue it's come it's spread when we had HIV AIDS we were able to find our feet and countries were able to act and something came out of it it took time but there was a realization what are the roots of transmission how can we get after the people who are going to be the biggest transmitters here there is no policy at all people are floundering and we have heard so many people across on this very platform saying that the leaders just went underground they were invisible all the people who give us so much of advice and platitudes they were nowhere to be seen so then WHO has a role and it did not play that role at least now there has to be some rethinking by intellectuals in the first place before anybody actually I mean puts their mind to it countries will go back to their economies and their politics and their elections but I think this is a great opportunity to be able to say something which is just and fair which comes out of the one institution which by law has the mandate to look after international health and they did not play that role thank you thank you nous arrivons presque à la fin de cette rencontre je ne sais pas s'il y a encore des interventions Ota Issa oui oui Ota oui merci j'ai été sollicitée beaucoup par les interventions de Mauro sur la politicisation le rapport entre politique et maladie disons d'un côté j'ai été sollicitée aussi par le warning disons l'attention que Ibrahima Ibrahima nous a nous a proposé de mettre sur disons la l'appropriation privée des biens fondamentaux de ce que dans un langage un peu en précis on appelle en anglais the commons les biens communs et l'un de ces biens communs serait ce que disait Shaila Chandra c'est-à-dire l'institution de la santé mondiale l'organisation mondiale de la santé the world health organization et sa faillite a été je suis d'accord tout à fait d'accord avec elle la faillite de l'organisation mondiale de la santé est bien évidente d'un point de vue de l'impuissance à imposer la priorité de la santé sur d'autres intérêts voire par exemple le vaccin mais il faut dire que l'organisation mondiale de la santé est elle aussi au centre d'une bataille parce qu'il s'agit disons des forces qui il y a des combats dont le virus est une partie ce n'est pas quelque chose de naturel que nous tombe sur la tête par hasard il n'y a rien de naturel en ces cas-là c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de penser que c'est un produit artificiel des laboratoires qui sont finalisés à construire des vaccins et qui anticipent la construction de construire le virus le virus pour ce n'est pas nécessaire de penser ça parce que s'il s'agit d'un spillover des animaux aux humains c'est encore une fois quelque chose qui n'a rien à faire avec la nature au-delà et en dehors de notre intervention humaine donc c'est un produit politique le virus aussi et qui n'est pas absolument disons c'est on ne peut pas le séparer et regarder indépendamment de l'organisation de la réponse au virus en ce sens là je pense qu'il faut regarder l'organisation mondiale de la santé comme un bien qui a été approprié privatement et mis au-dessus au-dessus comme on dit disons à la dépendance des forces du marché je ne sais pas si quelqu'un de vous a lu a eu l'occasion de lire peut-être tu l'avais cité Lacoffe Lacoffe fait un compte rendu de comment l'organisation mondiale de la santé a été subordonnée à un principe de sécurité pas plus d'intervention médicale sur les maladies spécialement les maladies disons qui sont à la base des inégalités qui sont le fruit des inégalités c'est un disons un virage que a imposé à l'organisation mondiale de la santé de s'aligner à la question de la sécurité global health security ceci c'est le comment on peut dire le mot d'ordre pour l'organisation mondiale de la santé donc tout ça pour dire que nous on est dans la condition de disons de devoir prendre une position de quelque manière pour ne pas se laisser disons manipuler par une condition qui est bien dramatique mais qui n'a rien de naturel ça c'est je pense qu'on pourrait le dire c'est une des conclusions qu'il faudrait mettre si on faisait encore un aggiornamento une deuxième partie du livre qu'on avait composé l'année passée merci merci beaucoup pardon merci beaucoup on va answer a question yes yes of course of course of course Aditya yeah a very interesting question was asked that how come that India which is such a big democracy and when I made a severe critique of the government the question said that how come the government is not worried in a democracy that it will not lose the next election I thought that was a very interesting question the government would worry and does worry and that is why the democratic process is being undermined systematically every institution of a democracy a free press for example is not it doesn't exist journalists have picked up you know are silenced the judiciary is no longer independent bureaucrats hesitate to give the correct advice scientific advisors are not even consulted and even if they are those who are talking sense are put away and others are afraid to speak so every institution of democracy is being subverted precisely because if the democratic process was to go on then no such blind authoritarian suppressive regime could survive instead what they have done is they have replaced the democratic framework where popular opinion expert advice legal advice economic advice scientific advice what people have to say would matter instead what they have done is the notion that the leader the savior will deliver you people from this evil and they appeal to the lowest the basest instincts of the people the most obscurantist ideas taking them back to the ancient times and they are supporting people who will say that some kind of mambo jumbo medicine will solve it or that you put cow urine and and stuff like that on yourself and you will survive there is a tendency to do that kind of thing and to divert attention precisely away from the real issues into the enemy into polarizing society on the basis of other issues calling those who criticize etc. terrorists anti-national you know there is this atmosphere created that anybody who speaks up is anti-national so the question is very correct that had there been a democratic process surely the government would worry but there is the government is ensuring that the democratic process does not survive thank you merci donc peut-être avant de conclure ravin supio vous souhaiteriez répondre aux questions ou est-ce que ça marche le micro là oui ça marche cette fois-ci oui non puisque oui la question m'a été posée c'est très enrichissant l'ensemble de la discussion si on voulait la resituer dans une perspective historique je dirais que ça évoque un peu des textes qui ont été écrits par Karl Polany dans les années 30 quand il analysait la montée des fascismes sous des formes nationales très différentes mais qui était à chaque fois une combinaison qui avait une structure semblable dans les différents dans les différents pays et ce qui a caractérisé les expériences totalitaires du XXe siècle ça a été au fond de dénier la pertinence d'un droit et d'institution référée à des valeurs des valeurs de justice mais fondamentalement la valeur qu'on retrouve toujours à la racine de toutes les institutions c'est la préservation de la vie humaine et ceci a été écarté comme un idéalisme hors de propos par des régimes qui cherchaient plutôt à se fonder sur la science et d'abord sur la biologie c'était le cas du nazisme et qui pensaient donc que l'ordre du monde est régi plutôt par des rapports de force alors la fin de la seconde guerre mondiale a vu une réaffirmation à la fois symbolique et institutionnelle de la volonté de construire un ordre mondial à nouveau sur un certain nombre de valeurs et ça a été toute cette époque des grandes déclarations entre 1944 la déclaration de Philadelphie jusqu'à 1948 la déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est donné à voir dans un vocabulaire qui était très occidental même si un effort a été fait je rappelle que la déclaration universelle de 1948 il y avait quand même un des rédacteurs qui était chinois enfin il y a une histoire il y a eu un certain effort qui a été fait d'ouverture dans l'état du monde qui se trouvait et c'est là qu'on a créé l'OMS c'est là qu'on a créé l'UNESCO c'est là qu'on a créé la FAO et donc on a dit pour répondre à la question d'Ibrahoma il y a certains éléments de la vie humaine qui ont une valeur en elles-mêmes et qui doivent être garantis protégés au niveau mondial au niveau international la culture la libre recherche scientifique la santé humaine par l'OMS et cette construction institutionnelle s'est trouvée remise en question à partir des années 70 par un retour de ce qu'on peut voir comme un nouveau scientisme c'est-à-dire qui consiste à dire il faut ancrer l'ordre du monde il faut être réaliste dans les forces qui l'agitent et ce sont d'abord les forces économiques c'est l'ordre c'est ce qui a été appelé l'ordre spontané du marché l'expression est assez pertinente d'un certain côté il y aurait un ordre spontané et les êtres humains doivent s'adapter à cet ordre spontané et on a à ce moment-là créé un certain nombre d'institutions qui ont été chargées spécialement de veiller à cet ordre alors je pense bien sûr à l'Organisation Mondiale du Commerce ou bien d'autres institutions ont vu leur mission changer pour devenir les agents de cet ordre spontané c'était le cas de la Banque Mondiale du FMI qui avait été créé dans un autre contexte après la guerre ou de l'Union Européenne ce qui fait qu'on se trouve aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler un ordre international schizophrène où il y a un hémisphère qui continue de représenter ce qu'a été l'apport non pas de l'idéalisme mais de l'expérience des massacres démons de la période 1914-1945 c'est fondé sur l'expérience ce sursaut de l'après-guerre donc on a encore les restes de ces constructions institutionnelles l'Organisation Internationale du Travail l'OMS continue d'exister ou l'UNESCO et puis d'un autre côté on a des organismes qui sont en charge au contraire d'aider à la promotion de l'ordre spontané du marché alors ce qui est intéressant dans la crise du Covid mais qui intervient après celle de la crise financière de 2008 c'est qu'elle montre que cet ordre spontané conduit nécessairement à des catastrophes parce qu'il prend des fictions pour des réalités là je pourrais à nouveau citer Polany lorsqu'il dit ce n'est que par des fictions qu'on peut traiter la terre le travail et la monnaie comme des marchandises et si on oublie qu'il s'agit de fiction à ce moment-là on va vers la catastrophe écologique l'implosion financière ou les conflits sociaux et la violence dans l'ordre dans l'ordre social il me semble que moi c'était ma contribution on se peut dire sur le Covid on pouvait voir le Covid comme une espèce de bon il y avait un peu d'ironie je suis un disciple de Vico je le rappelle aux amis italiens qui sont là donc il a corci et ricorci dans l'histoire donc c'est un signe de la providence qui dit attention là vous êtes en train d'aller trop loin d'ailleurs un signe assez sympathique puisqu'il ne frappait pas les enfants enfin au moins dans ses premières versions etc disons attention vous êtes trop loin alors les signes il y a quand même quelques signes d'espérance me semble-t-il dans les derniers depuis la publication du livre c'est sur la question justement de la propriété intellectuelle et des vaccins c'est alors la marchandisation que ce soit la marchandisation de la recherche scientifique enfin la marchandisation de tout et même de la démocratie pour dire Aditya tout à l'heure dans sa remarque vous le savez maintenant la Cour suprême des Etats-Unis définit la démocratie comme un marché des idées c'est-à-dire le paradigme du marché a été étendu absolument partout la marchandisation dans le domaine de la santé s'est traduite dans les années 90 par la primauté qui a été donnée au droit de propriété intellectuelle sur les médicaments sur le système traditionnel qui donnait un pouvoir en dernier ressort aux Etats pour décider de ce qu'on appelle techniquement des licences obligatoires c'est-à-dire pour produire sans payer la patente les médicaments pour remplir sa mission première et essentielle sauvegarder la vie de ces populations qui a toujours été la mission des autorités politiques quelle que soit la façon dont les appels et il y a eu en 90 alors nos amis indiens le savent très bien parce que l'Inde et l'Afrique du Sud ont joué un rôle éminent dans cette affaire face à la pandémie de Sida des pays du Sud affectés par cette pandémie ont dit mais nous avons besoin des thérapies et les laboratoires du Nord principalement américains ont dit pas question il faut passer à la caisse il faut payer et là l'Inde qui avait eu l'intelligence de ne pas ratifier les accords sur la propriété intellectuelle les accords TRIPS qui sont liés aux accords de Marrakech confondés s'est mis à produire des génériques sur base de licences obligatoires et a fourni notamment les pays africains avec ces génériques donc il y a eu une mobilisation internationale là je dis il y a des signes d'espoir il y a eu une mobilisation internationale dans le cas du Sida pour garantir l'accès au plus grand nombre des médicaments contre ce qui était la primauté nouvelle qui avait été donnée à la propriété intellectuelle sur le droit à la santé alors il y a eu une espèce de compromis bancal qui a été conclu à Doha en disant dans certaines hypothèses on peut mettre de côté la propriété intellectuelle là on voit que la question se repose à nouveau aujourd'hui dans des termes semblables et là où je vois signe d'espoir c'est qu'effectivement le président Biden qui n'a pas été vraiment suivi par les européens Biden là est quand même dans la tradition Roosevelt il revient à l'idée que au fond Roosevelt avait cette formule merveilleuse c'est-à-dire que les dictatures sont le lit non la fin et la misère sont le lit des dictatures dont se nourrissent les dictatures et Biden en proposant de lever les droits des brevets réouvre l'idée que il pourrait y avoir la vie humaine pourrait passer avant l'ordre spontané du marché donc ça c'est ce qui peut nourrir l'espoir ce qui peut nourrir le désespoir c'est la capacité qu'a montré depuis ces 30 dernières années l'ordre spontané du marché à se réaffirmer la puissance politique économique le lobbying extraordinaire qui existe et qu'on a vu à l'oeuvre après la proposition Biden puisque nous avons nous notre président Macron qui est un personnage qui incarne en lui-même presque cet ordre schizophrénique par une formule qui en français se dit en même temps je ne sais pas comment on pourrait la traduire en anglais a dit un jour non non on va leur donner parce que nous on est généreux on va donner au pays du sud d'ailleurs ils seraient incapables de fabriquer ça ce qui est preuve d'une ignorance de l'état de l'industrie pharmaceutique dans plusieurs zones d'Afrique et en Inde ils ont la capacité de produire si on leur donne les brevets et puis à d'autres moments dans le rapport d'allégeance avec l'Amérique oui oui il faudrait peut-être lever je ne sais pas très bien quelle est la position de mon pays sur ce sujet mais on voit assez clairement une des leçons positives qui pourrait être tirée c'est celle qui a été donnée par plusieurs de nos amis pendant cette discussion c'est-à-dire de réaffirmer cette chose qui paraît une vérité de bon sens c'est que la préservation de la vie humaine doit avoir la primauté sur les intérêts du capital c'est quelque chose qui nous est caché par la notion de capital humain qui là aussi est une sorte d'en même temps assez suicidaire bon excusez-moi d'avoir été aussi long pour terminer mais si vous me provoquez évidemment je parle merci pour ces considérations que je pense peuvent conclure notre donc peuvent conclure parfaitement notre discussion aujourd'hui on pourrait si vous êtes peut-être juste excusez-moi je pense que il faudrait qu'on réfléchisse ensemble à l'idée d'une édition anglaise du 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 livre on avait pensé le faire une sorte d'édition électronique je pense la moitié des textes sont en anglais c'est une question que je suggérerais de poser aux autorités en charge de l'institut qui sont reconnaissables sur l'image à un très très joli masque oui donc un grand merci à tous qui nous suivent en direct peut-être je ne sais pas si tu souhaites John Tolan qui nous a joind je vais juste prendre le mot pardon juste prendre la parole deux minutes ou même moins pour d'abord m'excuser parce que j'étais théoriquement à Santander en Espagne un colloque étant vu le magique du zoom j'ai fait mon colloque à Santander depuis mon bureau ici à Nantes et donc j'étais content de pouvoir venir au moins pour la fin de cette table le rôle très riche je pense qu'effectivement ce serait intéressant d'explorer la piste d'une édition anglaise du livre et j'espère que ça donnera lieu je n'en doute pas à d'autres échanges dans ce grand réseau qui s'est tissé les fellows de l'Institut les fellows présents passés et futurs parce qu'on va recevoir la nouvelle fournée au mois d'octobre et je pense qu'on peut continuer ces échanges donc je vous remercie chardeusement tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage et ceux qui l'ont piloté et bonne soirée et à bientôt merci merci Merci.